Moi je vais vous emmener du côté de la réserve naturelle des 7 îles. Je vous en parle depuis hier, pourquoi ? Parce que c'est un lieu exceptionnel. Au large ici de la côte de Granit Rose, où l'on voit une faune locale qui s'intègre extrêmement bien dans l'environnement, avec des oiseaux, des cormorants, des fous de bassin, également des phoques. On part en visite, en expédition même, devrais-je dire, avec un ornithologue passionné. Lorsqu'on part explorer la côte de Granit Rose, on est tout de suite captivé par de jolies formes se dessinant à l'horizon. Cette île, plus exactement, nous invitant au voyage rien que par le regard. Située à quelques kilomètres au large de Péros-Guerrec, les îles de Rousic, Bonneau, Malban et les autres abritent une réserve naturelle exceptionnelle où l'on peut rencontrer une grande variété d'animaux sauvages. Mais pour les découvrir, il faut se lever de bonne heure. Il est 6h30 sur la plage de Trestraou. On y retrouve deux bretons se préparant à prendre la mer. On a pris les gilets, les deux nourrices d'essence. On va pouvoir larguer et partir. Aux commandes du bateau, Thierry. Celui-ci connaît le site par cœur. Un guide idéal pour conduire Pascal, un amoureux des animaux, vers les meilleurs spots des 7 îles. Une journée qui s'annonce prometteuse à plus d'un titre. Le paysage, l'atmosphère, surtout le calme, la plénitude du matin, ça vaut le coup. On a très peu de plaisanciers, très peu d'activités humaines. Et c'est à ce moment-là qu'on a la nature qui règne en maître. En s'approchant des 7 îles, progressivement une ambiance particulière se crée, à la faveur du cadre qui nous entoure. Ici et là, entre les rochers, il faut scruter pour observer les animaux marins sans les déranger. Pascal, lui, fait mouche au bout de quelques instants. Et donc là, on observe quelques individus dans de bonnes conditions. Dans la ligne de mire de Pascal, des phoques semblant jouer à cache-cache au gré des vagues. Mais tous ne se sont pas encore jetés à l'eau. Ils passent une partie de leur temps sur les rochers, sur les tapis d'algues, au repos. Et puis après, une fois que la marée va monter, ils vont se mettre en chasse. Après cette rencontre sympathique, l'embarcation met le cap vers l'île aux moines. Et là, une fois le pied à terre, une vue imprenable sur l'ensemble de l'archipel s'offre à nous. C'est l'occasion de profiter de toutes les richesses naturelles qui nous entourent. Des oiseaux noirs que l'on nomme huitriers, des lapins et autres macareux, le tout dans un paysage verdoyant. Le tapis de Jacinthe, c'est magnifique. On a plein de périodes de floraison. Cette immersion totale au cœur de la nature sauvage semble inspirer Pascal. Il faut être spectateur et se fonde dans le décor. Je crois que c'est Victor Hugo qui disait « C'est triste de songer que la nature nous parle et que l'homme ne l'écoute pas ». Et ça, c'est une phrase extrêmement forte. Et aujourd'hui, on a tendance à l'oublier, que la nature parle. Et donc, c'est à nous de l'écouter, de l'observer. Sur ces mots, nos deux hommes prolongent leur balade dans ce coin de paradis. L'occasion pour eux de visiter le fort de Granit Rose, signé Vauban. Aujourd'hui, la construction ne protège plus les hommes, mais de nombreux oiseaux marins. C'est assez magique, parce qu'on ne sait pas qui observe qui, en fait. Le goéland argenté, avec son dos gris. Et puis, c'est pas trop, c'est le goéland dominant ici. Et puis après, vous avez quelques goélands bruns avec un dos plus foncé, des pattes jaunes. Très élégant. D'un battement d'aile, on s'éloigne des terres pour assister au bouquet final de cette promenade en mer. Et cela se déroule au niveau de l'île Rousie, que l'on reconnaît de loin par sa singulière tâche blanche. Rocher immaculé, neige éternelle, ce paysage en trompe-l'œil déroute. Alors, il faut se rapprocher pour saisir l'origine du phénomène. Et là, c'est la stupéfaction. Autour de nous, des fous de bassin par milliers, unissant leurs plumes pour former le manteau brillant. Un émerveillement pour l'équipage breton. Pour moi, c'est magique. Oui, et puis c'est vivant. Ça vole, ça tournoie, ça quitte la falaise, ça part en mer. Il n'y a pas des centaines de colonies dans le monde. Il y a 42 colonies de fous de bassin dans le monde. Donc, ça revêt à cette colonie de Rousique, du coup, au niveau des 7 îles, une importance particulière. Et pour le coup, c'est un véritable patrimoine. Mais c'est vrai que c'est un spectacle grandiose. Et c'est ici, devant ce tableau unique, celui d'une île où Faun et Flore sont maîtres à bord, que s'achève la balade. Une fois rentré sur le continent, c'est de loin, avec des souvenirs plein la tête, que les deux Bretons nourrissent le rêve d'une prochaine expédition en terre animale.